La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous allons nous mettre à jeûne et nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Créateur, notre Père qui est dans les cieux, nous invoquons Seigneur ta présence. Nous te prions, Père, de nous accorder l'intelligence de ta parole, de nous accorder l'illumination de ta parole afin que la vérité soit entendue et que des âmes puissent être gagnées pour l'éternité. En ton saint jour de sabbat, nous te prions, Père, de nous visiter chacun individuellement. Conduis-nous dans l'unité de ton amour afin, Seigneur, qu'il puisse y avoir, ici à la Martinique, un corps de croyance solidement attaché à la vérité afin que, lors de ton retour, nous puissions t'acclamer pendant l'éternité. Ô notre Dieu, notre Père, bénis ce moment. Nous t'avons prié en réclamant sa grâce dans le nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Alors, avant de commencer la méditation du jour, sortie de Babylone, je voudrais juste revenir sur ce que nous avons vu hier soir, rapidement, parce que tout ce que nous avons, tout ce que j'ai montré, j'ai commencé avec les logos, les logos occultes, et peut-être certaines personnes peuvent se demander, mais est-ce que ça se trouve dans la Bible? Est-ce que Dieu révèle cela à la face du monde? Est-ce que nous trouvons cela dans la Bible, dans les Écritures? Donc, est-ce que Dieu nous demande de proclamer ces choses-là, de dire ces choses-là? Donc, nous allons premièrement voir des textes de la Bible qui sont très, très explicites à ce niveau-là, et ensuite, je vais commencer la méditation du jour. Nous allons, dans nos Bibles, le premier texte que nous allons considérer, c'est les Proverbes 6, versets 12 à 13. Alors, Proverbes 6, versets 12 à 13. Proverbes, chapitre 6, versets 12 à 13. Alors, si nous avons trouvé, nous pouvons lire. Là, ici, dans ce texte, nous avons une compréhension au niveau des sociétés secrètes. Quand il pratique, il y a le signe de la main, il y a les yeux, et quand il y a l'accolade fraternelle maçonnique, eh bien, on retrouve ces éléments, les signes de la main, les yeux, et surtout avec les pieds. Donc, on retrouve tout ça. Donc, ce texte est très explicite à ce niveau-là. Nous allons voir un deuxième verset qui se trouve dans Psaume 49, le verset 11 à 12. Alors, le Psaume 49, le verset 11 à 12. Le Psaume 49. Le Psaume 49, le verset 11 à 12. Nous allons trouver. Écoutons. Écoutons. Il est très clair. Le verset 12. Ils pensent que leurs maisons dureront éternellement. Ils donnent leur nom. Alors, je reprends. Ils pensent que leurs maisons dureront éternellement. Ils leur demeurent d'âge en âge. Ils donnent leur nom à leur terre. Alors, toute la société, dans tous les pays du monde, moi, comme je suis en Martinique, la ville de Fort-de-France est quadrillée avec des noms de francs-maçons. Antoine Sigère, la rue Jean Jaurès, aidez-moi, la rue Victor Oshelcher. Il y a des noms. Tous ces noms-là, ce sont des noms de francs-maçons. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie, il croit à l'immortalité de l'âme. Le texte est en train de dire qu'ils donnent des noms à leur territoire, là où ils sont. Et même aux bâtiments. Maintenant, en France, il y a un lieu, j'ai oublié le nom, il me semble que Jacques Chirac, il y a un bâtiment qui a, c'est le bâtiment, j'ai oublié, mais je sais que ça porte le nom de Jacques Chirac. À Fort-de-France, la rue du général de Gaulle, ça existe toujours, ou la rue François Mitterrand. Donc, nous savons que François Mitterrand, c'était un 33e degré de la franc-maçonnique. Donc, la Bible, ici, nous donne une information claire. Le texte nous dit, ils pensent que leurs maisons dureront éternellement, et c'est une réalité. Et leur demeure, d'âge en âge, ils donnent leur nom à leur terre. Donc, ils croient, la franc-maçonnique croit, à l'immortalité de l'âme. Nous allons voir un autre texte qui se trouve dans Acte 16, Acte 7, verset 43. Acte 7, le verset 43. Acte, le chapitre 7, verset 43. Alors là, ça se passe dans la maison de Dieu, ceux qui sont appelés le peuple d'Israël. Nous allons lire ce qui est dit ici. À partir du verset 43, il est dit, « Vous avez porté le tabernacle Moloch, et l'astre de votre Dieu, Rampane, des figures que vous avez faites pour les adorer, c'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Vous avez porté le tabernacle Moloch. » Ici, Moloch, c'est un dieu qui, un dieu où on sacrifie des enfants, on sacrifie des êtres humains. Il semblerait que le peuple d'Israël a sacrifié des enfants à Moloch. Et hier, on n'a pas vu tout ce qui concerne le logo, mais c'était dedans. Moloch. Il y a des architectures au niveau, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, où l'architecture représente le dieu Moloch. Maintenant, réfléchissons deux minutes. Si le peuple d'Israël a pratiqué cela, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Et de tout temps, l'histoire s'est toujours répétée. Donc, on va le retrouver à nouveau dans le système religieux d'aujourd'hui. Nous allons prendre un autre texte, Deux Rois, 17, verset 16. Deux Rois, 17, deux Rois, 17, deux Rois, 17, deux Rois, 17. Il y a ça, le verset, si je ne me trompe pas, le verset 16. Et ayant abandonné tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu, ils se firent des images de faute, des veaux, ils firent des emblèmes d'Achéra, et ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. C'est le peuple d'Israël qui a réalisé cela, qui a fait cela, qui a péché contre Dieu. Ils ont abandonné les commandements de Dieu, et ils se sont prosternés devant Baal. Donc, nous comprenons que nous devons, aujourd'hui, retrouver, ou du moins discerner ces choses-là, et révéler cela, le révéler pour que les gens puissent savoir ce qu'ils adorent. Parce que nous pouvons penser que nous adorons Dieu, et contrairement à la réalité, nous adorons Baal. Donc, c'est important. Alors, un dernier texte, Amos, le chapitre 5, le verset 26. Amos, le chapitre 5, le verset 26. Amos, le chapitre 5. Amos, le chapitre 5, verset 26. Mais vous avez porté la tente de votre roi et le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous étiez fait. Le texte est clair. L'étoile de votre Dieu. Donc, je crois personnellement que l'étoile de David, dont se réfèrent les Juifs, ce n'est qu'un hexagramme. Et je pense qu'ici, c'est aussi la même chose. Un hexagramme, c'est-à-dire l'étoile à six branches. Donc, nous comprenons bien qu'ici, quand le peuple se détournait de Dieu, il copiait ou il limitait les pratiques des autres nations qui environnaient Israël. Donc, alors, je vais m'arrêter ici. C'est juste pour clarifier que les logos, ce n'est pas la vérité de la justification par la foi. Mais je crois qu'il faut révéler ces choses-là parce que c'est dans la Bible, c'est biblique. Donc, on va commencer avec le thème du jour. Combien de personnes croient aujourd'hui que pour s'approcher de Dieu, il faut accepter toutes sortes de théories non fondées bibliquement et croire qu'on peut être sauvé comme cela, tout simplement, avec de force théorie. Je voudrais dire avec force qu'il y aura seulement deux groupes sur la terre quand Jésus reviendra. Deux groupes. Quand Jésus reviendra, il y aura seulement deux groupes sur terre. N'oublions pas que l'expiation se faisait hors du camp à l'époque d'Israël car Dieu n'accomplit pas sa justice dans le péché. Donc, quand nous lisons Lévitique, dans l'Ancien Testament, l'expiation se faisait hors du camp. Et c'est très important. Nous allons donc lire notre premier texte qui se trouve dans Genèse 12, verset 1 à 2. Genèse 12, verset 1 à 2. Genèse, le chapitre 12, 1 et 2. « Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Ce texte est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle nous informe, elle nous donne des indications. Alors, je vous pose à vous la question. pourquoi Dieu n'a pas béni Abraham en Caldée, en Nure, à Babylone? Pourquoi n'a-t-il pas reçu la bénédiction pendant qu'il était à Babylone? Quelle est la raison? C'est une question que je vous pose. Que pensez-vous de ce texte? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas béni Abraham à Babylone? Tu disais « Vas-y, il n'y a pas de souci. » Hein? Tu disais « À cause de l'idolâtrie. » C'est la bonne réponse. Exactement. Une autre réponse. Il n'y a pas de souci. Donc, il ne faut pas oublier, effectivement, ce que Rosine vient de dire. Dieu ne pouvait accomplir la bénédiction, ne pouvait bénir Abraham dans le paganisme. Et il faut bien comprendre cela parce que le paganisme de l'époque de Babylone, il y avait le Dieu à trois têtes. Le Dieu trinitaire existait déjà. Donc, ce qui est important, c'est qu'Abraham devait adorer un seul Dieu. Tandis qu'à Babylone, il y avait plusieurs dieux. Donc, c'est très important pour que nous puissions comprendre que Dieu ne peut pas bénir ses enfants dans le paganisme. Il faut sortir du paganisme pour recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, ça, c'est un élément très, très, très important. Et concernant l'alliance, ce n'est pas à Babylone qu'Abraham a reçu l'alliance. L'alliance, Dieu lui a baigné Abraham, lui a donné cette alliance après être sorti de Babylone. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi l'alliance a été donnée à Abraham après sa sortie de Babylone? Je t'écoute. Par rapport à la canard, oui. Mais il y a un élément important. Oui, il obéit sans savoir où il allait. Oui, c'est vrai. Oui. Mais Abraham devait recevoir quelque chose de très, très, très important. Parce que l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile éternel. Et cet évangile ne peut être mélangé au paganisme. C'est cet évangile-là qui sauve les âmes. Donc, nous allons continuer. Nous allons prendre un autre texte qui se trouve dans Exode 33. Exode 33, le verset 7. Exode 33, le verset 7. Exode, le chapitre 33, le verset 7. Exode 33, Nous avons trouvé. Et Moïse prit le tabernacle et le dressa hors du camp, loin du camp, et il l'appela le tabernacle d'assignation. Et tous ceux qui cherchaient l'éternel sortaient vers le tabernacle d'assignation qui était hors du camp. Il faut considérer cet élément-là parce que c'est d'une importance capitale. Donc, le terme ici où est-ce ? Nous allons voir un autre verset. Lévitique, le chapitre 6, le verset 10 à 11. Lévitique, le chapitre 6, le verset 10 à 11. Alors, j'ai dit 6, c'est bien ça. 10 à 11. C'est bien ça. Chapitre 6, verset 10 à 11. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons de lin sur sa chair et il enlèvera la cendre provenant du feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et la mettra près de l'autel. Puis, il quittera ses vêtements et en revêtira d'autres et transportera la cendre hors du camp dans un lieu pur. Nous allons prendre un autre texte, toujours dans lévitique. Lévitique 9, verset 10 à 11. Lévitique, le chapitre 9, verset 10 à 11. Nous lisons. Et il fit fumer sur l'autel la graisse, les rognons et la membrane qui recouvrent le froid de la victime pour le péché, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Verset 11. Très important. Donc, nous comprenons qu'Abraham quitta le pays du Rincaldé, Babylone. Nous comprenons aussi que Moïse, plus tard, quitta l'Égypte. Il se sépara de l'Égypte. Donc, c'est très important de comprendre que Dieu ne peut pas bénir son peuple, ses enfants, dans le paganisme. Il faut sortir du paganisme pour recevoir, pour bénéficier pleinement des bénédictions que Dieu a pour nous. Donc, nous voyons que l'Évangile, c'est un Évangile qui nous conduit, si on peut dire cela comme cela, à la séparation avec le paganisme, avec le péché. Donc, c'est l'Évangile de la séparation. Donc, à l'époque de Jésus, les disciples, les sadducéens, il y avait les pharisiens, les scribes. Les disciples de Jésus se sont séparés des sadducéens, des pharisiens, des scribes de l'époque. Et on peut dire qu'il y avait deux églises à l'époque de Jésus. Il y avait l'église où se trouvaient les pharisiens, les juifs de l'époque de Jésus. Et puis, il y avait le christianisme, Jésus, qui conduisait ses disciples. Donc, il y avait deux églises. Donc, c'est important à comprendre. Donc, nous retrouvons deux églises à l'époque de Jésus. Et nous pouvons dire qu'à l'époque de la réformation, nous savons que les protestants sont sortis du catholicisme. Mais le catholicisme n'a pas disparu pour autant. Donc, il y avait, à l'époque de la réformation, l'église maire, l'église catholique, et il y avait les protestants. Donc, nous retrouvons deux églises. Deux églises. Et nous avons aussi le mouvement adventiste qui a pris naissance. En quelle année? En 1844. Et en 1844, nous savons que les pionniers sont sortis d'où les pionniers? Ils étaient où? Quels étaient leurs? De toutes les églises protestantes. Exactement. Donc, il y a eu une séparation. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'après cette période de 1844, il y a eu encore une autre séparation? C'est ça qui est important aujourd'hui à souligner. Est-ce qu'il y a eu, après les années 1844, quelques temps après, est-ce qu'il y a eu une autre séparation? Ceux qui pensent... Alors, vas-y. Oui. Plutôt. Une autre raison de se séparer. Oui, c'est vrai. Merci, Jean-Christophe. Donc, si nous nous analysons bien l'histoire, notre histoire, effectivement, il y a eu une autre séparation. Mais il faudrait bien comprendre la façon, ou du moins, comment la séparation s'est réalisée. Alors, nous avons dit hier soir, nous avons nommé des leaders religieux comme Lewa Froome, Walter Martin et d'autres. Je n'ai pas leur nom, mais on peut retrouver ça très facilement, que ces hommes ont conduit l'Église dans une controverse théologique qui a fait basculer l'Église dans une fausse conception théologique. Donc, l'Église est devenue, ce qu'Hélène White pregnait, une nouvelle organisation, avec des hérésies que les pionniers n'ont jamais cautionnées. Donc, cela s'est produit, si on peut dire cela, longtemps après les années 1888. Mais 1888 a été un début parce qu'il y a eu le message de Jones et Wagoner, qui n'a pas été pleinement reçu, qui a été en grande partie rejeté. Et Hélène a lutté pour que ce message puisse être accueilli, mais il y avait des frères et surtout des dirigeants qui ont rejeté ce message-là. Et petit à petit, l'Église a glissé vers cette pointe où il y a eu une séparation. Une séparation. Et nous pouvons dire que cette séparation a commencé à partir des années 1950, 1955, 1957. C'est à partir de cette période-là. Alors, depuis cette époque, écoutez-moi bien, depuis cette époque, il y a deux églises qui fonctionnent. Depuis cette époque, il y a deux églises qui fonctionnent. Et nous allons voir, dans un petit moment, des écrits de l'Esprit de prophétie qui le confirment de façon nette et claire. Depuis cette époque, il y a deux églises qui fonctionnent. Et nous allons lire, alors, quand j'ai dit qu'il y a deux églises, il y a une église qui se dirige vers la Cana en Céleste et l'autre est retournée en Égypte. Je reprends ce que je viens de dire. Il y a une église qui se dirige vers la Cana en Céleste et l'autre est retournée en Égypte. Alors, je vais lire un texte qui se trouve dans Romain. Ah non, avant de prendre ce texte, nous allons ouvrir nos bibles dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7 à 11. Apocalypse, le chapitre 3. Apocalypse, le chapitre 3. Le verset 7 à 11. Si nous avons trouvé, nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié mon nom. Voilà le texte qui nous intéresse. Mais ce texte-là, l'esprit Hélène White va s'en charger de nous l'expliquer de façon claire. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui montent. Voici, je les ferai venir, afin qu'ils se posternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même, je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, je vais essayer d'expliquer ce texte par une image. Mais avant, on va lire un autre texte. Nous allons, pour expliciter ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 9, Nous allons prendre un texte qui se trouve dans Romain, le chapitre 2, le verset 29, 27 et 29. Romain, le chapitre 2. Romain, le chapitre 2. Alors, je dis 27, mais nous pouvons prendre, à partir du verset, non, Romain, le chapitre, c'est bien ça. Romain, le chapitre 2, le verset. Donc, nous pouvons commencer au verset 26. Car celui-là n'est pas juif, qu'il est en dehors. Et la circoncision n'est pas extérieure en la chair. Mais celui-là est juif, qu'il est au-dedans. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre, et dont la louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dans un livre de Wagoner, il est dit que la circoncision est le processus de la justification par la foi. Alors, je voudrais tout de suite prendre un exemple de ce que je viens de lire pour comprendre ce que nous avons lu dans l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 9. Alors, est-ce que Delvin, tu peux venir à côté de moi, rapidement, et quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Merci. Merci. Yes. Alors, j'essaie de... Oui, rapprochez-vous. Voilà. On est en sandwich, là. Alors, voilà un juif qui a reçu la circoncision dans la chair. Et voilà un païen qui a reçu la circoncision, mais la Bible dit, du dedans, la circoncision du cœur. Donc, Dieu dit que le fait qu'il a reçu la circoncision du cœur, c'est le vrai juif. Donc, ils ont tous les deux l'appellation de juif. Donc, nous avons celui-là qui a reçu la circoncision dans la chair, mais comme son cœur, il n'a pas reçu la circoncision au niveau de son cœur, eh bien, il n'a pas de... il ne bénéficie pas de la faveur de Dieu. Donc, celui qui a reçu la circoncision du cœur, c'est le vrai juif. Donc, comprenez-moi bien, il y a la même appellation, le juif qui a reçu la circoncision du cœur et le juif qui a reçu la circoncision dans la chair. Donc, celui qui a reçu la circoncision du cœur, c'est celui-là qui a l'appellation d'être vrai juif et qui a de l'importance pour Dieu parce qu'il a reçu la circoncision selon... dans son cœur. Donc, vous pouvez aller vous asseoir. Donc, ce que je voudrais souligner ici, c'est pour revenir sur le texte que nous avons lu tout à l'heure là. Jean, dans le livre de Jean, le chapitre 3, verset 9, il ne s'agit pas de juif, ça n'a rien à voir, c'est juste un exemple que j'ai pris pour montrer que ceux qui viennent se prosterner devant les... Nous allons d'ailleurs reprendre le texte rapidement. Apocalypse, le chapitre 3. Apocalypse, le chapitre 3. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 9. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. C'est très important. Ce groupe de personnes... Qui est-ce, ce groupe de personnes ? Nous savons qu'il y a eu... Là, on nous parle pratiquement de l'époque des pionniers, Philadelphie, amour fraternel, l'époque des pionniers. Mais ce groupe de personnes qui vient se prosterner au pied des saints, qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Alors, il y a des gens qui disent que ce sont des juifs. D'autres personnes disent que ce sont des catholiques. D'autres personnes disent que c'est peut-être, je ne sais pas, des arabes. Qui sont ces gens ? Je ne dirai rien, mais tout à l'heure, l'esprit de prophétie va nous révéler l'identité de ce groupe. Parce qu'ils se disent juifs. Ils disent qu'ils sont des croyants. Comme tout à l'heure là, l'exemple que j'ai pris, il y a celui qui a l'appellation d'être juif, mais si on consiste de cœur, et celui qui est juif dans la chair. Donc, nous pouvons comprendre qu'il y a, ici, deux groupes de croyants. Mais le texte est explicite parce que le texte nous dit... Écoutez bien, voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Qui sont ces gens ? Nous allons les découvrir dans un petit moment. Alors, je vais continuer. Beaucoup de personnes aiment le confort que procurent les différentes communautés religieuses. Je ne vais pas quitter l'église là parce que... Bon, Dieu, je ne peux pas abandonner l'Assemblée. Nous entendons ça souvent. Je vais sortir là parce que je prends le sens là. Je vais sortir là. Mais le confort n'est pas la vérité. Le sentiment d'appartenance n'est pas la vérité. Le cocon familial n'est pas la vérité. Les liens affectifs ne sont pas la vérité. Donc, Jésus ne peut faire pour nous la purification par son sang dans une communauté religieuse, quelle qu'il soit, qui enseigne de fausses doctrines. Donc, nous allons nous arrêter ici et nous allons rapidement passer aux écrits de l'esprit de prophétie. Alors, oui, c'était déjà là. Donc, nous allons demander à Mathurine de lire tout doucement au fur et à mesure. Ah oui, donc je vais lire. Il n'y a pas de souci. Voilà ce que je disais. Alors, vas-y. C'est déjà là. Mais il y a eu un souci dupliqué. C'est quand tu peux venir l'aider. Pour qu'on puisse... Bon, parce que c'est déjà là. Fais-la lire. Donc, vas-y. Viens l'aider pour retrouver le... Comme tu l'avais fait tout à l'heure. Elle va faire. D'accord. Donc, nous allons en attendant qu'elle fasse le nécessaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'entendre au travers des prédicateurs, des pasteurs, un évangile émotionnel. Nous entendons souvent des discours, mais ça touche les émotions, mais pas l'entendement, ni l'intelligence. Donc, les gens disent, nous avons écouté un bon message, ça nous a fait plaisir, etc. Il parle bien, il s'est exprimé bien sur telle et telle chose. Mais ce n'est pas cela, l'évangile. L'évangile ne doit pas toucher uniquement ou du moins les émotions. C'est l'entendement, l'intelligence de l'individu. Voilà. Alors, tu peux commencer. Nous allons commencer au fur et à mesure, tout doucement. Voilà. Vas-y, tu peux lire. Quand la balle est séparée du grain, il y aura des divisions dans l'Église. Deux groupes se formeront. Le bon grain et l'ivret croissent ensemble pour la moisson. Le crible sera secoué. Le moment venu, l'ivret sera séparé du bon grain. Parce que l'iniquité abonde, l'amour du grand nombre se refroidira. C'est alors que l'authentique sera le plus fort. Alors, vous voyez cette pensée d'Ellen White. Il y a beaucoup de croyants. Alors, il y a beaucoup de croyants qui pensent que cela va se produire au sein de l'Église. Mais je dois vous dire que ce qu'Ellen White a écrit ici, s'est déjà réalisé dans le passé. Il y aura des divisions dans l'Église. Deux groupes se formeront. Qu'est-ce que nous avons lu tout à l'heure là dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 9. Nous avons dit tout à l'heure là qu'il y a ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. C'est comme, je peux prendre le nom, je ne sais pas, d'une religion. Ceux qui se disent, c'est mon Jéhovah, et qui ne le sont pas. Ceux qui se disent, par exemple, évangéliques, ils ne le sont pas. Ceux qui se disent catholiques, ils ne le sont pas. On pourrait dire aussi ceux qui se disent adventistes, mais ne le sont pas. Ici, il y aura des divisions dans l'Église. Deux groupes se formeront, le bon grain et l'ivraie. Alors, cette pensée d'Ellen White n'est pas vraiment comprise parce qu'il y a des gens qui disent que c'est dans l'organisation qu'il y a des gens qui ont Jésus et puis d'autres qui ne font pas la volonté de Jésus. Donc, il y a l'ivraie, le bon grain, dans l'Église. Ce n'est pas ce que le texte dit. Il est dit ici, deux groupes séparés. Il y a le bon grain et l'ivraie. Ils ne se sont pas mélangés. Il y a deux groupes distincts. Donc, elle dit, le cribe sera secoué. Le moment venu, l'ivraie sera séparée du bon grain. Vous pensez que cela ne s'est pas encore produit? Ça continue. Ça a commencé parce qu'il est dit, il y a des divisions, mais nous allons voir que ça a commencé. Donc, je voudrais juste poser une question. Qu'est-ce qui provoque le criblage? La vérité ou les fausses doctrines? Hein? Les? Elle dit les fausses doctrines. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Elle dit les fausses doctrines. Le témoignage direct. Oui, je vais vous dire, et l'esprit de la prophétie le dit, ce sont les fausses doctrines, c'est l'erreur qui provoque le cribe. N'oublions pas que Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc, ce n'est pas Dieu qui provoque le criblage, mais c'est l'erreur qui provoque le criblage. Et comme l'erreur vient se heurter à la vérité, il y a séparation. Donc, ça c'est important. On continue? Au petit troupeau, premier écrit, page 50-51. Le temps du crible a commencé et continuera. Tous ceux qui hésitent à se décider pour la vérité et à faire des sacrifices pour la cause de Dieu seront éliminés par ce crible. L'ange dit, croyez-vous que le sacrifice est obligatoire? Non, non, il doit être volontaire. L'acquisition du champ exige tout ce qu'on a. Je suppliais Dieu d'épargner ses enfants, dont quelques-uns faiblissaient et mouraient. Alors, je vis que les jugements du Tout-Puissant s'abattraient promptement sur la terre et je demandais à l'ange d'en faire part au peuple de son propre langage. Il me répondit, tous les éclairs et les tonnerres du Sinaï n'arriveraient pas à émouvoir ceux qui ne sont pas touchés par les vérités de la parole de Dieu. Le message d'un ange ne les réveillerait pas non plus. Voilà. Donc, nous venons de lire ici, au début, qu'est-ce qui est écrit? Le temps du crible a commencé. Quand? Depuis l'époque d'Hélène White. Elle dit que le temps du crime a commencé et continuera. Tous ceux qui hésitent à se décider pour la vérité et à faire des sacrifices pour la cause de Dieu seront éliminés par ce crime. Ça avait déjà commencé à l'époque d'Hélène White, mais ça a pris de l'ampleur jusqu'à une séparation définitive. Donc, c'est très important, ce texte. Mais nous allons voir des choses qu'Hélène White a écrits, mais d'une importance capitale pour nous. Donc, continuons. Préparation pour la fin. Premiers écrits, page 69. Le 7 septembre 1850, à Oshurego, New York, le Seigneur me montra qu'une grande œuvre devait être accomplie par son peuple s'il veut pouvoir subsister au combat du jour du Seigneur. Il me fut montré ce qui se disait adventiste, mais qui rejetait la vérité présente. Continuons, continuons. Un nom distinctif et un peuple séparé. Message choisi, volume 2, page 443. Aucun compromis ne doit être consenti avec ceux qui adorent un sabbat qui n'est qu'une hyderue. Il ne faut pas gaspiller notre temps en discussion avec ceux qui connaissent la vérité, sur qui a brillé sa lumière, et qui néanmoins sans détonne pour suivre des fables. Il m'a été dit que certains hommes emploieront tous les moyens pour amoindrir la différence qui sépare les adventistes du 7e jour de ceux qui observent le premier jour de la semaine. Tout le monde va participer à cette controverse et le temps est court. Ce n'est pas le moment de baisser notre drapeau. Sous le nom d'adventiste du 7e jour, il m'a été montré un groupe qui recommande de ne pas trop insister sur le signe qui nous sert de bannière et qui nous distingue. Car, dit-on, ce n'est pas le meilleur moyen d'assurer le succès de nos institutions. Mais cette bannière qui nous distingue doit être promenée à travers le monde jusqu'à la fin des temps de grâce. Jean a décrit le peuple du reste de Dieu en ces mots. C'est ici la paix à sévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est très explicite, très clair. Sous le nom, ce n'est pas moi qui l'ai écrit ici, Hélène White. Sous le nom d'adventiste du 7e jour, il m'a été montré un groupe qui recommande de ne pas trop insister sur le signe qui nous sert de bannière et qui nous distingue. Je vais laisser Hélène White continuer à s'exprimer. Continuons. La synagogue de Satan. Christ désigne l'église présidée par Satan comme la synagogue de Satan. Ses membres sont les enfants de la désobéissance. Ce sont ceux qui ont choisi de pécher en rejetant la sept loi de Dieu. C'est l'œuvre de Satan que de mélanger l'erreur et la vérité, de briser le mur de séparation entre le bien et le mal. Christ aura une église qui combattra l'erreur et la bannira de leur cœur et de leur vie. C'est clair. Je reprends après Mathurine. Christ désigne l'église présidée par Satan, les noix qui disent cela, comme la synagogue de Satan. Une synagogue, c'est une assemblée, c'est une église. Donc, c'est un groupe de croyants. C'est un groupe, c'est une organisation. Donc, il est dit que ces membres sont les enfants de la désobéissance. S'il est dit ici que ce sont les enfants de la désobéissance, c'est qu'il fut un temps où ils étaient dans l'obéissance. Je ne sais pas si vous me suivez, vous me comprenez. Si le terme désobéissance est écrit ici, c'est qu'il fut un temps où ils étaient dans l'obéissance. Ce sont ceux qui ont choisi de pécher en rejetant la sainte-loi de Dieu. C'est l'œuvre de Satan que de mélanger l'erreur et la vérité. Donc, l'erreur et la vérité se trouvent dans, je dis ça comme ça, dans combien d'organisations religieuses vous connaissez où la vérité est mélangée? Beaucoup. Le tout. Très important. Le tout. Un mélange de vérité et d'erreur dans toutes les organisations. Et c'est l'esprit de prophétie qui le dit. Nous allons continuer. Dieu veut que ses fils et ses filles révèlent devant la synagogue de Satan, devant l'univers, devant le monde, la puissance de sa grâce afin que les hommes et les anges sachent que Christ n'est pas mort en vain. Montrons au monde que nous avons la puissance d'en haut. Rappelez-vous que plus nous rapprochons du retour du Christ, plus nous avons à travailler avec ferveur car nous sommes opposés à toute la synagogue de Satan. Ce n'est pas d'une excitation frivole dont nous avons besoin, mais de ce courage qui naît d'une foi authentique. Donc, il y a une opposition. Ils ne sont pas ensemble. L'ivraie et le bon grain fonctionnent, sont à l'opposé. Et jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas comme ça, jusqu'au retour de Jésus. Il y a deux églises qui fonctionnent ensemble. Elles ne sont pas mélangées, mais elles fonctionnent de façon distincte. Et c'est très important de le comprendre. Une église qui se dirige vers la Cana en Céleste et une église qui est retournée en Égypte et qui a décidé de rester en Égypte. De la même façon qu'Abraham, il sort de Babylone, il abandonne le Dieu à trois têtes, la Trinité. De la même façon, tous ceux qui se retrouvent dans les diverses organisations avec ce même Dieu trinitaire à trois têtes doivent quitter ces organisations pour faire partie du peuple qui se trouve dans la vérité et dans toute la vérité. Donc, c'est important. Rappelez-vous que plus nous approchons du retour du Christ, plus nous avons à travailler avec ferveur car nous sommes opposés à toute la synagogue de Satan. Quels sont ceux qui ont pu déceler le groupe qui a l'appellation d'être la synagogue de Satan? Juste, levez les mains. Ceux qui ont compris. Voilà. Voilà. Continuons. Satan a une grande confédération, son église. Christ les appelle la synagogue de Satan parce que leurs membres sont les enfants du péché. Les membres de l'église de Satan ont constamment œuvré pour rejeter la loi divine et confondre la distinction entre le bien et le mal. Satan œuvre avec un grand pouvoir dans et à travers les enfants de la désobéissance pour que la trahison et l'apostasie soient acceptées comme vérité et loyauté. À ce moment, la puissance de son inspiration satanique pousse les organisations à mener à bien la grande rébellion contre Dieu qui a commencé au ciel. Vous avez lu ça, c'est percutant, cet écrit d'Ellen White. Satan a une grande confédération, son église. Il a son église. Christ les appelle la synagogue de Satan parce que leurs membres sont les enfants du péché. Les membres de l'église de Satan ont constamment œuvré pour rejeter la loi divine. Je vais vous dire tout simplement, du moment qu'on est dans, ce n'est pas seulement la doctrine de la Trinité, mais serait-ce que la doctrine de la Trinité seulement, vous êtes, nous sommes, celui qui est dedans, il est dans la transgression. Il est dans la transgression, il est dans la désobéissance, il rejette la loi de Dieu. Celui qui pêche contre un seul commandement est coupable de tous. Alors, nous continuons. Satan œuvre avec un grand pouvoir dans et à travers les enfants de la désobéissance pour que la trahison et l'apostasie soient acceptées comme vérité et loyauté. Vous avez entendu ce mot, ça n'a pas retenu votre attention, apostasie. Ça fait tilt, hein? Vous pouvez me dire ce que vous entendez par là quand on emploie, le terme apostasie est employé ici. Apostasie. Rejeter la vérité. C'est un groupe qui connaissait la vérité tout un temps, mais cette vérité a été rejetée. Nous passons à une autre lecture de l'esprit de prophétie. En rejetant Jésus, le peuple juif a commis le péché impardonnable. De la même manière, en refusant l'évitation de la grâce, nous pouvons commettre la même erreur. Nous insultons le presse de la vie et l'humilions devant la synagogue de Satan et devant l'univers lorsque nous refusons d'écouter ces messagers et écoutons plutôt les agents du malin qui éloignent les âmes du Christ. Aussi longtemps que nous agirons de la sorte, il n'y aura aucun espoir ou pardon et nous perdrons finalement tout désir d'être réconciliés avec Dieu. Si l'esprit de prophétie, Hélène White, parle clairement ici, c'est clair, Hélène White, elle est précise. Est-ce que nous ne devrions pas répéter ces paroles? Elle est claire, il n'y a rien à dire. Ce n'est pas moi, c'est l'esprit de prophétie. Donc nous devons accepter ce qu'elle dit et comprendre aussi ce qu'elle dit. Donc c'est d'une importance capitale de déceler tout ce qu'elle est en train de dire concernant la synagogue de Satan. Continuons. C'est fini? C'est fini. C'était le... Non, alors. La bannière de la synagogue de Satan a été élevée et les royaumes semblaient apparemment avoir triomphé, mais les réformateurs, par la grâce qui leur a été donnée par Dieu, ont mené avec succès une guerre contre les armées et les ténèbres. Le déroulement de l'histoire des réformateurs m'a été présenté. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ et ses anges ont suivi avec intérêt la bataille contre le pouvoir de Satan qui associe ses armées à des hommes pervers dans le but d'éteindre la lumière divine. Dieu soit loué, frères et sœurs, parce que nous avons des réformateurs, nous avons des personnes qui ont décidé de redonner à cette vérité l'éclat qu'elle avait depuis l'époque d'E.L.E. White. Donc, je remercie Dieu pour, comment dirais-je, pour ce séminaire et nous avons les deux réformateurs à la personne d'Alain Stemp et du pasteur Boulotte. Je crois qu'il faudrait retrouver et c'est un travail, je pense que c'est vrai que c'est un travail colossal, mais c'est un travail qui doit remettre, ils doivent remettre du moins devant le peuple les vérités telles qu'elles ont été données au départ. Donc, alors, je voudrais, avant de terminer, je voudrais dire quelque chose d'important. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean, Marc, Pierre, ces hommes, on les admire dans les Écritures. Ils ont eu un haut niveau de justification. Lorsque nous analysons, nous étudions les écrits de l'apôtre Paul, c'est un homme d'une profondeur extraordinaire, pénétrer dans les textes, analyser ce qu'il dit. Mais, tous ces hommes n'ont pas atteint la justification finale. Ils ont atteint un degré de justification, mais ils n'ont pas atteint la justification finale. Le peuple qui doit vivre cette justification finale, c'est le peuple de la faim. c'est-à-dire l'éradication totale et définitive du péché dans le sanctuaire et aussi dans notre vie, de telle sorte qu'il puisse y avoir sur terre des hommes et des femmes qui reflètent pleinement l'image de Jésus. Et, cette expiation se fait hors du camp, hors du paganisme, hors de toutes les communautés religieuses. parce que, comme nous avons dit, toutes les communautés religieuses sont unies à travers l'écuménisme dans un but bien précis, éteindre la lumière que Dieu nous a donné. Le but de l'écuménisme, c'est d'éteindre la lumière. Donc, cette préparation pour faire face à Jésus quand il reviendra doit se faire hors du camp. nous allons lire un texte, il me semble que c'est dans Hébreu, si je le retrouve. Hébreu, j'essaie de trouver ce texte. Hébreu, le chapitre 4, le verset 12. Hébreu, le chapitre 4, le verset 12. Hébreu, le chapitre 4, si je ne me suis pas trompé, si je ne me suis pas trompé, 4, le verset 12. Non, ce n'est pas ce texte que je vais prendre. Bon. Hé? Hein? Le texte parle hors de la porte, je crois. C'est un texte qui dit que Jésus, Hébreu 13, verset? Hébreu 13. C'est ça? Oui, voilà, c'est bien ça. Hébreu 13, le verset 12 et 13. Donc, nous lisons, c'est pourquoi aussi, Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Quelle porte? Jérusalem, de l'époque de Jésus, hors de la porte. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc, le Christ lui-même nous a donné l'exemple. Il n'a pas été crucifié à Jérusalem. Le texte nous dit qu'il est mort hors de Jérusalem. Donc, pour bénéficier de l'expiation, il nous faut sortir hors de toute organisation corrompue pour accepter la vérité telle que Jésus nous l'a donnée. Donc, que les paroles de... Oui, ce n'est pas fini? Eh bien, nous continuons. La grande armée du mal travaille constamment pour la victoire de Satan. La synagogue de Satan s'est levée pour contester chaque étape de l'avancement de la vérité. Ceux qui professent croire la vérité rejoindront-ils les puissances des ténèbres? Certains l'ont fait, mais pas tous. Je remercie Dieu d'avoir des croyants et des ouvriers honnêtes sur le terrain, mais ils doivent être éduqués, ils doivent être disciplinés, ils doivent apprendre à travailler. Vous voyez, nous avons souligné tout à l'heure que la synagogue de Satan constitue une église, une organisation qui existe. La synagogue de Satan s'est levée pour contester chaque étape de la vérité, chaque étape de l'avancement de la vérité. Et souvenez-vous de ce que nous avons dit hier concernant les piliers. Vous vous souvenez ce que nous avons dit des piliers? chaque étape, chaque pilier a été supprimé. Donc, c'est d'une importance capitale pour nous. Donc, nous avons terminé et nous allons nous mettre à genoux pour prier le Seigneur. pour prier le Seigneur. dans nos cœurs et dans nos vies, de telle sorte que nous puissions nous unir dans un même esprit autour de la vérité. Ô Dieu, notre Créateur, bénis-nous ce soir. Fortifie-nous dans cette conviction que tu nous as accordée à travers l'esprit de prophétie et ta parole. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arrobazlereste. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arrobazlereste.org ou par téléphone au plus 33, 6, 12, 60, 13, 69.